hey salut tout le monde c'est jack bauer de ludi world maintenant évidemment c'est moi ludo haha la bonne blague alors aujourd'hui justement on va regarder un petit peu 24 heures chrono or j'ai mis un petit boglin sur la table c'était histoire de décorer ça m'éclate j'adore les boglins alors dans cette vidéo là de 24 heures on va pas enfin je vais pas vous expliquer les règles parce que justement je dois les réviser mais on va simplement s'ouvrir on va regarder un petit peu ce qui existe sur ce jeu on va s'ouvrir peut-être un truc ou deux et justement là je vais essayer de relire la règle prochainement et puis on j'essaierai d'engrainer jousam dans le délire alors 24 heures je pense que vous connaissez un petit peu la série qui était sorti ça commence à être vieux c'était quand 24 heures c'était début des années 2000 un truc comme ça à 2007 c'est pas si vieux enfin c'est pas si vieux que ça c'est à 14 ans quand même une série qui était plutôt cool original si vous connaissez pas c'est une série qui se déroulait en pseudo temps réel un épisode égal une heure une saison complète c'était 24 épisodes et la saison complète c'était une une journée en fait et c'était un truc super haletant avec l'espionnage du terrorisme et tout franchement c'était super cool ils en avaient fait un jeu de cartes alors non il n'y a pas eu que les années 90 qui ont connu énormément de jeux issus enfin de jeux de cartes à collectionner issus de séries télé de films de trucs comme ça il ya eu quelques-uns dans les années 2000 et je pense qu'il y en a eu très peu qui sont arrivés chez nous en europe il y eu beaucoup plus de sorties comme d'hab japon états unis etc moi j'avais découvert ce jeu là c'était 2008 peut-être 2009 je sais plus bref et je m'étais pris or je sais plus que je m'étais pris à l'époque et honnêtement alors le jeu c'est un un jeu série b en gros c'est en dessous de les ténors du secteur d'un temps netrunner etc c'est pas un joyau ludique loin de là il n'est pas ultra original mais je sais pas il y avait il y avait des trucs qui étaient assez cool il y avait un système de deux cartes comme ça où on mettait plusieurs tours en fait à chaque tour les cartes tournaient et une fois que la carte avait fait un tour complet elle était résolue donc en fait ça faisait un petit compte à rebours sur table où on voyait la carte tournée et on essayait de je sais plus qu'on faisait si on l'attaqué sur la volée ou autre mais on essayait de faire quelque chose avant que la carte se résolvent on pouvait faire des dégâts enfin je sais plus bref qu'on va on va s'ouvrir un truc toute façon mais c'est un jeu franchement que j'avais trouvé cool et puis voilà enfin moi c'est mon délire de vieux de vieux jeu de cartes et je vous conseille de le tester alors je suis en train de dire en même temps je m'excuse collect and play expand your connection with day 0 bah en fait je vais prendre la caméra puis on va regarder ensemble hop ce sera plus intéressant que de voir ma tronche expand your collection with day 0 tactical packs donc ce sont les boosters donc on avait un petit coffret de démarrage je crois pour deux joueurs c'est ça pour deux joueurs et ensuite on a des boosters avec alors non justement on a les boosters tactical 0 et on a des boosters first edition ok j'ai même un display talent scellé que j'ai repris il ya pas longtemps parce que justement je savais que j'allais vous faire une vidéo et comme j'avais kiffé ce jeu je pense que je m'en achèterai un petit peu donc j'avais recharger un petit peu le stock donc à dispo voilà j'ai du double starter j'ai du booster talent et il ya les tactical 0 alors il y avait une différence entre les deux on va regarder après donc là il nous disait quoi on peut augmenter notre collection avec les day 0 tactical packs new cards new faces new abilities over one and red cords look for first edition booster packs available september 2007 ben voilà c'est ça j'avais connu en 2007 2008 ok donc il n'y a pas beaucoup de cartes dans la série ça c'est plutôt cool là dedans on a quoi you hold the future of the nation in your hands donc le destin de ta nation est entre tes mains cette box contient tout ce que tu désires pour jouer à deux blablabla deux decks de 24 cartes donc c'est des mini deck 1 normalement les règles du jeu special directive cards bonus elite cards and two foils exclusive to this product you can begin playing with your friends in minutes ok donc on a des cartes exclusives à ce pack là once une fois que vous avez maîtrisé l'entraînement basique vous pouvez augmenter votre collection avec les day zero packs et first edition booster voilà il y a un truc assez chelou entre ces packs ça c'est les vrais booster comme on connaît on l'achète on ouvre d'augmente la collection build etc et ça en fait je sais plus parce que je crois que c'est à mi chemin entre du starter et du booster je crois que c'est un pseudo starter un joueur mais sans règles du jeu sans tapis sans je sais plus s'il ya des tokens mais voilà c'est pas un vrai starter et c'est surtout pour un joueur mais je me demande si malgré tout il n'y a pas du contenu pseudo aléatoire day zero tactical pack 26 cards avec les règles et une élite card dans chaque pack alors que là on n'a pas d'élite card et je pense que l'élite est random ce paquet contient un deck jouable plus un extra élite fold cards au coeur écoutez j'en sais rien en fait et puis là on s'en fou ça c'est le booster traditionnel chaque booster pack contient une rare trois un co 8 communes et on peut avoir des chaises ou des élites qui sont les raretés les raretés supérieures ok allez c'est parti j'ouvre ça fait plus d'un an que j'avais récupéré les starters les booster là j'en ai eu récemment et ça fait un an que je me dis il faut que je me le prenne il faut que je me le prenne et ben voilà ça a mis un nombre je sais plus ce que j'en avais fait mais dès que de l'époque ok alors on a les deux decks non j'allais faire la musique mais en fait je me souviens plus du générique je me possède un générique d'ailleurs alors ok là on a le tapis de jeu tac 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 directive machin briefing room là on a je pense que c'est turn time ok je sais plus mais je sais que le jeu était vraiment basique honnêtement mais je sais qu'il était super plaisant à jouer ben vous voyez en fait c'est comme c'est comme power ranger c'est comme peut-être pas comme chrono clash chrono clash est quand même un peu plus poussé je trouve mais c'est comme power ranger ça fait partie de ces jeux complètement bidon qu'on snob un petit peu alors qu'en fait ils sont super amusant mais vraiment et ben voilà vous prenez quelques booster quelques trucs vous faites deux decks et c'est l'éclate quoi mais je trouve ça assez cool quand même de découvrir des nouveaux jeux comme ça allez je repasse sur la petite cam on avait on avait la règle le but du jeu est de scorer 24 points habituellement en faisant des missions on a les cartes directives on a les cartes personnages les cartes équipement les cartes agenda voilà ça c'est les cartes qui tournaient alors vous voyez enfin bon on va ouvrir les cartes donc je vous ferai voir les events franchement j'ai trop envie de y rejouer en fait c'est vraiment 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 cool et je sais plus il y avait deux trois petites originalités franchement qui était sympa refil your time pool donc ça c'est son mana reset all your character bim draw deux cards ok adventure agenda donc on va faire tourner nos agendas on va résoudre les agendas complétés c'est optionnel on a une phase de manoeuvre on va déplacer les caractères depuis notre salle de briefing depuis enfin vers le terrain de jeu on a une phase principale on peut jouer dans n'importe quel ordre caractères équipement agenda event et on paye un deux temps et on discarde un caractère pour il est ce caractère ah oui si on a des doublons en main ok c'était sympa ensuite on à la mission phase on va déclarer une tentative de mission avec un caractère et on continue à déclarer des missions une par une jusqu'à ce que l'on fasse oh ok ah là là ludo un jeu de plus j'avais franchement à l'époque entre 98 et 2010 dans ces eaux là j'avais acheté mais tellement de conneries j'avais tout revendu et là bas je suis en train de refaire la même connerie alors les cartes elles sont pas spécialement ou je pense qu'elles sont quand même de qualité mais elles sont assez fines par contre elles sont vachement élastique et je pense que c'est pour ça qu'elles sont de qualité en fait fin mais mais d'une bonne qualité quand même curtis meaning c'est un agent au même titre que jack bauer ça c'est des directives on a vu sympathique et encore un jack bauer des équipements qui améliorent nos statistiques de combat et de santé et du coup bah voilà on mettait les cartes en quinconce comme ça clair net précis bim et en plus il ya des capacités statiques beaucoup d'équipements des personnages les cartes collent un peu bon bah elles sont un peu vieilles mais ça va elles se décollent sans les sont trop les abîmés curtis meaning dj graves ah voilà les agendas donc les agendas vous les mettez sur table hop dans une orientation là la carte va se déclencher dans deux heures là je sais plus exactement ce que ça faisait ici mais hop autour d'après hop autour d'après et là ça se résout et ça je trouve ça c'est cool après c'est comme dans d'autres jeux la suspension à magic vous mettiez x token à chaque tour virer un token quand il y en a plus ça arrive en jeu c'est exactement pareil mais le fait d'avoir fait ça comme ça bon c'est sympathique bon en fait ça revient strictement au même fearless c'est un événement on a encore des personnages on a encore ouais en fait quand je crois que c'est ça que j'avais à quelque chose les tapis la règle me dit quelque chose et alors du coup est ce que j'ouvre ça ou pas parce que ça ça se trouve si c'est la même chose que ça là on a quoi ça c'est un équipement philippe bauer force of will et regardez j'ai une force of will up philippe bauer c'était son père je me souviens plus du tout de la série abu fayed en lui il avait joué dans je sais plus quoi les cartes elles sont toutes collées l'équipement arme de nuque je sais plus si c'était j'ai l'impression qu'elle est gentil et méchant peut-être bien ouais je crois que les méchants ben oui voilà là c'est les terroristes et là c'est les fbi ben voilà bon c'est pas de la vraie asymétrie mécanique mais on a au moins de la symétrie thématique bon bah c'est toujours ça de pris ok mais attends lui si c'est oui s'appelle bauer alors que c'est un terroriste à 5 conspirationniste il faut trop que je rejoue à ce jeu oh la bombe explose ah ouais d'accord alors elle bim 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 elle met 4 tours et lorsqu'elle se déclenche on va blesser un terroriste et on va blesser tous les caractères du jeu je sais plus comment on faisait pour noter les blessures ok alors du coup est ce que j'ouvre ça franchement j'ai un peu peur que ça fasse doublon allez vas-y trop tard c'est bien parce que c'est vous hop on a une mini règle welcome to the 24 trading court game blablabla bon bon dans la règle on s'en fiche donc ça c'est à la keyforge vous ouvrez le booster et c'est parti vous pouvez jouer et j'ai l'impression que c'est alors ça peut pas être random parce que forcément faut pouvoir jouer mais on a des cartes rares david palmer bon en tout cas une chose est sûre jack bauer david palmer on n'a pas les mêmes cartes et ça franchement c'est génial et ben voilà mais c'est cool j'ai même pas le même jack bauer en plus bien bah écoutez je suis super content de l'avoir ouvert cool ça fait trois d'être pré-construit oh non mais attendez me dit pas que je vais encore plonger là dedans c'est pas possible franchement alors maintenant la vraie question c'est de savoir si je reprends un deuxième day zero tactical pack est ce que ça sera le même deck est ce qu'il ya des cartes exclusives là non 10 pas content the complete payable deck for the 24 machin plus une extra élite foil card sachant en fait non je pense que c'est des cartes qui sont contenus dans la série il n'y a pas d'exclusives sauf que les élites normalement il ya une élite tous les 11 booster là on est sûr d'avoir une élite et en plus foil dans chacun des day zero tactical pack donc c'est plutôt très 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 intéressant c'est pas que là parce que vous découvrez un nouveau deck prêt à jouer et avec une élite alors vous découvrez un nouveau deck prêt à jouer c'est pensé pas sûr en fait peut-être que cette partie là du deck va être commun entre enfin va être similaire à tous les boosters day zero mais en tout cas à mon avis ça là ça ça change eh ben franchement je suis super content bah écoutez j'avais envie d'ouvrir ce booster mais bon j'ai déjà ouvert des trucs je vais repasser sur la caméra principale j'avais envie d'ouvrir le petit booster et puis là j'ai quand même ouvert voilà assez pour le moment je vais lire la règle pour une fois c'est moi qui vais lire la règle mais ça va c'est pas très compliqué ce jeu là donc ça me convient tout à fait et puis pareil ben on jouera comme d'hab avec jose je pense vous remarquez que la liste elle est super long on doit jouer à tortue ninja à 24 heures pour un plein de trucs de toute façon voilà on va pas s'ennuyer allez sur ce je vous laisse merci énormément d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu et puis bah à très bientôt pour la suite ou pour une prochaine vidéo salut tout le monde des bisous